Musique Hello ! Aujourd'hui c'est la fin de mon tatouage On y va ! Musique Donc pour le rappel des faits je suis allée chez Toastware un mois avant donc pour commencer mon tatouage ça a duré cette première séance 6h30 et pour pouvoir continuer à tatouer il a fallu attendre une cicatisation totale c'est à dire un bon mois pour que la peau se régénère et que l'encre soit bien à l'intérieur des tissus Oh yeah ! Et donc un mois après je suis retournée chez le dit tatouage Musique Alors un truc chez Tatouage que je pense que c'est pour tous en tout cas les 3 que j'ai rencontré c'était comme ça c'est qu'on les peigne en liquide je ne sais pas pourquoi mais me promener avec 200€ sur moi ça me... voilà j'aime pas trop ça me... ça me stresse ça me fait des palpitations Bref je suis arrivée il m'a demandé comment c'était passé la cicatrisation il a un peu regardé vu que ça avait bien cicatrisé que j'avais pas perdu de couleur d'encre parce qu'apparemment il y en a qui ont leur drap complètement coloré après un tatouage moi ça ne s'est pas arrivé donc tant mieux apparemment je retiens bien l'encre et donc c'est reparti cette fois-ci pour 3 heures de tatouage donc il a surtout fait le haut puisque c'est ça qui manquait et le chat avec toujours un peu de watercolor et de réalisme donc ça a duré de 11h jusqu'à environ 15h avec une petite pause déjeuner entre les deux j'avais vraiment trop trop la dalle alors il faut manger d'ailleurs quand vous faites un tatouage avant ça se prépare c'est à dire qu'il faut boire beaucoup d'eau il faut pas boire d'alcool parce que l'alcool ça va dénuer ton sang donc lorsque tu vas te faire tatouer tu risques d'avoir un épanchement sanguin énorme une hémorragie alors concrètement ça risque de pisser un peu plus le sang ce qui n'est pas le but de rechercher hein il faut avoir bien dormi être de bonnes conditions physiques parce que c'est quand même une épreuve j'essaie on dirait qu'on va courir un marathon mais pas du tout cela dit tu as mal et si en plus tu as faim t'es fatigué il y en a qui craquent donc cette fois-ci c'était plus court c'est à dire 3h30 on a commencé à 11h je sais 15h encore une fois ensuite il m'a remis mon superbe cellophane il m'a entourée telle une saucisse je me suis sentie comme un plat cuisiné comme j'étais en paire de percelle j'ai pu laisser le tatouage au moins pendant les deux premières semaines à l'air libre donc vraiment pour qu'il y ait une bonne cicatrisation au départ quand il a fini mon tatouage il m'a montré le rendu final et là j'ai été un peu choquée c'est à dire que j'ai un énorme grain de beauté au milieu du dos alors déjà je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas évité et surtout il avait laissé toute une auréole de blanc autour ça faisait vraiment absolument dégueulasse il y avait une espèce de tache blanche en plein milieu d'une tache noire c'était super bizarre du coup fortement j'étais pas contente à 600€ le tatouage je t'attends à avoir un truc propre sans problème alors déjà il aurait pu me dire que ce grain de beauté allait être un problème parce que quand on est allé pour la première séance il m'a dit qu'il allait les éviter tous et que ça allait être bien ok d'accord déjà ça m'a vachement énervé en plus l'histoire de l'augmentation du prix de départ et ça et puis c'est pas comme si c'était un truc qui n'allait pas rester longtemps je veux dire c'était à vie bref j'ai dit d'arranger ça grossièrement et donc il l'a fait vraiment sur les pourtours du grain de beauté mais ça me dérange tout de même un peu donc je vais voir si je peux pas colorer le grain de beauté avec par exemple du henné ou quelque chose comme ça si vous savez comment faire dites le moi en commentaire il faut que je trouve une solution parce que au pire j'aurais fait enlever par ma dermato et puis après on aurait pu faire dessus je ne sais pas il faut prévenir les gens comme ça parce qu'on est pas au courant forcément donc il a réussi à me faire un truc propre je regrette pas il est quand même vachement magnifique mais ce grain de beauté de la mort voilà alors finalement pour cette première aventure pour ce premier tatouage je pense concrètement que je n'en ferais pas d'autre parce que premièrement ça fait mal il faut dire que je m'attendais pas à ce que ce soit quand même aussi douloureux et deuxièmement ça coûte un bras donc on va attendre d'être riche de gagner l'auto ou de... épouser un milliardaire alors si il y a un deuxième tatouage que je voudrais me faire c'est avec Anthony on devrait se faire un tatouage commun quelque chose qui nous clé à tous les deux mais qui même si on se sépare reste jolie mais je sais à très négativité mais c'est pas grave c'est à dire déjà pas nos prénoms enlacés hein on va pas faire cette grosse erreur pas de coeur parce que c'est trop ringard pas tout ce qui est infini attrape coeur attrape rêve encre tout ça c'est tellement banal donc on cherche un truc qui nous corresponde tous les deux on pensait à une salamandre je sais c'est bizarre dit comme ça mais on adore les salamandres les geckos on trouve ça magnifique ou alors euh... le film ça il va d'ailleurs bientôt sortir au cinéma ou alors il sera sorti en fonction de quand je pense que tu aurais la vidéo parce que c'était sur ce film qu'on s'est rencontré globalement et du coup ce serait un petit clin d'oeil à notre début de relation mais personnellement j'ai pas du tout envie d'avoir un clown sur mon corps je déteste ça je trouve ça horrible aaaah ça me fait trop peur pour les soins ça va être la même chose que la séance d'avant donc la vidéo d'avant que je vous mettrais là ou dans le i qui sera quelque part là haut c'est à dire enlever le cellulofane au bout de deux heures pour prendre une douche tiède et enlever toute la lymphe enlever les crasses, l'encre et ensuite poser une crème dessus qui va hydrater le tatouage et ce autant de fois qu'il est nécessaire par jour pour que le tatouage soit bien hydraté tout le temps tout le temps tout le temps j'espère que je vous ai tout dit sur ce premier mini vlog mon premier tatou et peut être le dernier j'espère que tu as aimé cette vidéo n'essayes pas à liker, à commenter et à t'abonner et en attendant prenez soin de vous bye